L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a choisis en Jésus. Et pour élever le problème de la prédestination, c'est important de comprendre que ce choix est attaché à un but. Il ne nous a pas choisis comme ça, en disant, « Bon, j'ai choisi, j'ai choisi lui, et je n'ai pas choisi lui. » Mais il a choisi pour un but. Il a choisi pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors, ce que Dieu a choisi, c'est qu'en Jésus, nous soyons saints et irréprochables. Il ne s'agit pas ici de faire une sélection, de choisir les uns au détriment des autres, de choisir lui et pas lui, mais il a choisi un plan, un plan de réduction, un plan de salut, un plan de rachat. Il a choisi, il a fait cette élection, il a fait ce choix, et bien que ce serait en Jésus que nous pourrions devenir saints et devenir irréprochables. Le choix de Dieu se situe ici. Il ne s'agit pas de choisir lui et pas lui, il ne s'agit pas de choisir tel groupe et pas tel groupe, de choisir telle personne et pas telle autre, mais Dieu a par contre fait un choix. Il est souverain, il est roi, il est maître et il a choisi le moyen, il a choisi la solution, il a choisi le remède. Et c'est en concert avec Jésus que ce choix s'est fait. Jésus a choisi de donner sa vie, de s'offrir, de s'offrir en rançon, de dire me voici, envoie-moi comme ce serviteur qui s'adresse au Père. Et bien Dieu a choisi que ce serait en Jésus que nous pourrions être mis à part, que nous pourrions être sanctifiés, que nous pourrions devenir irréprochables devant lui. Il y avait un problème à cause du péché, le péché nous a séparés de Dieu, le péché a fait en sorte que nous n'étions plus irréprochables, que nous avions une culpabilité, que nous étions coupables à cause de tout le mal et le rejet que nous avons fait de la part du plan divin de Dieu. Mais Dieu a choisi qu'en Jésus, et c'est avant la fondation du monde que cela s'est fait, Dieu a choisi qu'en Jésus, nous pourrions devenir irréprochables, que nous pourrions devenir saints. Et l'apôtre Paul dit, mais ça, c'est la plus grande des bénédictions spirituelles que nous pourrions avoir. Nous avons tout reçu alors qu'en Jésus, nous pouvons maintenant être saints, sanctifiés, mis à part, qu'en Jésus, nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire être déclarés justes, et quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est irréprochable, à qui on ne peut pas faire de reproches. En Jésus maintenant, lorsque nous acceptons, lorsque nous recevons Jésus, lorsque le sang de Jésus nous purifie de tout péché, eh bien en Jésus, nous sommes irréprochables, nous sommes justes, on ne peut rien nous reprocher, parce que tout a été lavé, tout a été purifié. Quelle grâce, mes amis, puissiez-vous simplement vous réjouir aujourd'hui de cela et bénir Dieu de ce qu'en Jésus, nous avons été bénis de tout.